... Vauban, grand bâtisseur du royaume, est un serviteur de Louis XIV. Mais vers 1680, il se trouve confronté à la démesure du roi soleil. C'est en effet un caprice du souverain qui va obliger l'architecte Vauban à exprimer tout son talent d'ingénieur. Depuis 1682, le roi est installé à Versailles. Ce château sublime sa splendeur. Le souverain se rêve en maître des eaux. Il exige que toutes les fontaines, les bassins et les cascades du parc puissent être alimentées en même temps. Mais problème, Versailles manque d'eau. Les ingénieurs imaginent alors un projet pharaonique. Détourner les eaux de l'heure qui coulent à l'ouest de Paris, en construisant un canal de plus de 80 kilomètres. Des travaux dont Vauban doit être le maître d'oeuvre. Sur les premiers kilomètres de l'ouvrage, il utilise une technique simple de lever de terre qui va lui permettre à moindre coût de régler la pente du canal. Mais bientôt, un obstacle de taille se présente à lui. La vallée de l'heure, une dépression de 75 mètres que les eaux doivent franchir. Le roi exige alors que soit réalisé un ouvrage titanesque digne de la grandeur de son règne. Une réalisation à la hauteur du génie des bâtisseurs romains. Un aqueduc gigantesque dont les vestiges traversent encore aujourd'hui la campagne. Une construction tellement disproportionnée que seul le premier étage sortira de terre. Michel Virol et Jean-David Verne connaissent parfaitement l'histoire de cet ouvrage, dont les arches agrémentent aujourd'hui le parc du château de Maintenon. La craie, je dirais la fondation de cet aqueduc. C'est devenu une ruine à l'anglaise, on pourrait dire, pour un beau jardin, une belle demeure aristocratique. Ça fait partie du patrimoine Vauban. Mais d'un Vauban qu'on méconnaît, on le voit toujours avec Sébastien, mais le grand hydrolicien, le grand bâtisseur aussi, on pourrait dire civil, a laissé sa marque. On est sur un projet qui est au tiers de la hauteur initiale. Là, on a une hauteur au fêtage des arcatures de 26 mètres, donc c'est déjà pas mal. C'est quand même le tiers de ce qui était prévu de l'origine avec 75 mètres de construction, c'est-à-dire que le pont du Guerre allait vraiment paraître chétif à côté de cet ouvrage. Et quand on fait des calculs aujourd'hui avec simplement le fait de quelles sont les descentes de charge que l'on a appliquées au sol dans cette vallée de l'Eure, eh bien ça correspond à 7000 tonnes par arche, ce qui représente le poids de la tour Eiffel. Voici la restitution du projet initial voulu par le roi. C'est une réalisation pharaonique. La que duc a trois étages qui s'élèvent à plus de 70 mètres de hauteur. Son coût ? 8,9 millions de livres, soit 11 % du prix total du château de Versailles. Une folie pour Vauban qui considère l'ouvrage disproportionné et il va le faire savoir. Ça va coûter trop cher et ça pourrait être au détriment des travaux de fortification qu'il demande parce qu'il y a encore beaucoup de fortifications à construire ou à entretenir et cette architecture civile qui ne va servir et c'est ça aussi qui lui déplait qu'à améliorer les jardins de Versailles et uniquement pour la cour, lui qui n'est pas courtisan, considère qu'au fond c'est un peu une délapidation des fonds. quand il considère que Louis XIV agit pour le bien du pays, du royaume, il le suit. Lorsqu'il considère que sa décision ne va pas dans le sens du bien commun, il proteste, il considère que c'est son devoir de citoyen puisqu'il utilise le terme de citoyen. Vauban propose alors une autre solution technique moins onéreuse. Des canalisations installées au premier étage de la que Duc doivent permettre avec un système de siphon de franchir la vallée de l'Eure. Mais en 1688, avec la reprise de la guerre de la Ligue d'Ausbourg, la main-d'oeuvre vient à manquer. Les travaux s'arrêtent, ils ne reprendront jamais. Sous-titrage ST' 501